Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mods pour Warhammer Total War 3. Cette fois, ils vont nous permettre de rendre nos batailles encore plus épiques et réalistes. Si vous aimez passer du temps à regarder de près vos héros, vos unités ou encore tous les petits détails lors des batailles, ces mods déjà connus sur Warhammer Total War 2 vont rapidement vous paraître indispensables, puisqu'ils ajoutent des animations de combat entre les unités. Actuellement, le jeu ne propose en réalité que très peu de variations d'animations de combat. Très souvent, celles-ci se limitent au fait que les modèles d'unités frappent leur cible et le modèle en face, qui reçoit le coup, recule simplement et parfois même avec un léger décalage de temps. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la mêlée avec ce mod. Vous voyez que les deux modèles qui s'affrontent sont réellement en duel rapproché, faisant même des passes d'armes, esquives, blocages de coups avec bouclier, puis riposte et bien d'autres choses encore. Que ce soit pour des modèles d'unités standards ou les seigneurs et héros de notre armée, nos batailles deviennent des scènes de combat encore plus réalistes et qui nous donnent juste envie de passer notre temps à regarder et scruter toutes les différentes animations. Au moment où cette vidéo est faite, les animations ne sont pas actives pour toutes les unités du jeu, mais très clairement, un travail a déjà été fait sur beaucoup d'entre elles, comme par exemple les lanciers aux elfes, les avrelances elfes noirs, les brêteurs de l'Empire, les hommes d'armes bretoniens et bien d'autres encore, comme certains seigneurs et héros donc. Mais ce mod ne s'arrêtera absolument pas en si bon chemin et couvrira énormément d'unités, comme c'est déjà le cas pour sa version sur Total War Warhammer 2. Dans un avdére proche, voici ce qui arrivera pour la race des nains, avec des animations ici pour les guerriers nains ou les tueurs, ou encore pour les unités d'hommes lézards, et il se pourrait que ces animations soient déjà mises à jour si vous regardez cette vidéo quelques semaines ou mois après sa publication. Si vous souhaitez l'essayer, il s'agit de Custom Match Shot Combat Animation, et la liste complète des unités affectées par ce mod apparaît bien entendu dans sa liste de présentation. Si vous êtes déjà un utilisateur du mod Reload Animation que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo, qui permet pour rappel à vos arcubusiers de recharger leurs armes, il vous faudra le sub-mod Match Shot Combat plus Reload Animation pour permettre au mod de se combiner l'un et l'autre. Enfin, si vous souhaitez aussi donner un peu plus de réalisme à vos batailles, et notamment baisser la taille imposante des seigneurs, et leur donner une taille cohérente avec le reste des unités appartenant à leur propre race, essayez ce mod, Rise of the Lord Heroes 3, tous les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt, et bonne bataille à vous !